Et bien salut à toutes et à tous la M-Company, les César, j'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis, très content de vous retrouver encore une fois sur l'écran principal pour ce nouvel épisode de Sons of the Forest, mais cette fois-ci, si j'ai choisi de vous retrouver sur l'écran principal, c'est à cause de ça que je viens de voir, regardez, la prochaine mise à jour, c'est pas la prochaine mise à jour, c'est carrément la version 1.0, et les amis elle sort dans 2 mois, 20 jours et 11 heures. Au moment où la vidéo sortira, ce sera 2 mois et 19 jours, mais voilà, donc on est fixé les copains, je suis un peu triste et en même temps je suis excité, voilà, alors écoutez, en attendant, hop, on continue, non, on continue j'ai dit, on continue notre partie, et les amis, je suis à la fois triste parce que ça veut dire que pendant 2 mois, je pense qu'il n'y aura pas de nouveauté, il n'y aura pas de mise à jour, il n'y aura rien de plus à faire, voilà, donc ça va être très compliqué pour mon let's play, ça va être très compliqué, voilà, Voilà, et d'un autre côté je suis excité parce que ça veut dire que quand la version 1.0 sortira, ce sera donc une vraie version entre guillemets officiellement, donc il y aura déjà plein de choses stables, plein de choses qui vont apparaître d'un coup, je l'espère en tout cas, et en vrai du coup, ça régale parce que c'est la fin de la version alpha, bêta, et on commence à avancer tranquillement, billement, donc c'est trop cool. Voilà, je voulais vous montrer ça tout de suite, en tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé le dernier épisode, pour être très honnête avec vous, je tourne cet épisode, eh bien, au moment où justement le précédent épisode est en train de sortir sur Youtube, donc ça veut dire que je n'ai pas vu encore vos retours, mais j'espère que vous l'avez apprécié, et en tout cas, j'espère surtout que vous êtes content parce que je vous retrouve aujourd'hui le lendemain, voilà, un bon dimanche avec vous, donc j'espère que vous allez vous régaler également devant cet épisode parce que, eh bien aujourd'hui, on va vraiment enfin voir ces fameuses nouveautés, donc du nouveau patch, le patch 15. Alors, j'ai de nouveau regardé sur internet, je... on a un truc à trouver dans ses horizons, et en fait c'est juste en face, si vous regardez le GPS, vous voyez, donc t'as un petit chemin devant nous, et encore plus loin, il y a un croisement près de l'eau, bah apparemment c'est là-bas, c'est un truc de fou, alors attendez, je vais récupérer ça quand même, non attendez, il est quelle heure ? Mais non mais pourquoi j'enlève ça ? Il est 15h, oui si j'ai le temps, j'ai largement le temps, allo ? J'aimerais bien récupérer ma bâche, merci, fais pas de petites économies, donc on va y aller, on va bien voir les amis, bref, allons-y gaiement, donc ça se passerait ici apparemment, hop, 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 juste là, là ? Je sais pas, hein ? Euh... Ah ! Voilà ! Et on est passé à côté plusieurs fois, hein ! Eh c'est bien caché quand même, hein ! C'est quand même bien caché, hein, mais tant mieux, hein ! En vrai c'est cool, mais vous voyez, faut quand même euh... Faut quand même euh... Enfin c'est chiant quoi, quand c'est juste des petites nouveautés, quand c'est le début que tu découvres le jeu, t'explores partout, donc tu vas forcément tomber là-dessus, mais là en l'occurrence nous on a déjà fait le tour de la map 20 000 fois, et donc forcément on pensait pas aller chercher ici précisément. Euh... Voilà, donc la nouveauté se trouve là en bas, eh bien messieurs, dames, allons-y, voilà, directement, hop, ça régale, donc on va prendre la petite lampe de poche si c'était possible, Eh ben j'ai vraiment du mal. Ah oui, toujours des petits bugs de lumière là, comme ça. Hop, voilà, ce sera bien plus sympa. Bonjour ! Oh purée, on voit rien du tout. Ok ! Nous y est ! Euh... Alors est-ce que ce serait pas mieux de prendre le flambeau ? Eh ! Franchement ! Ah voilà ! C'est quand même bien mieux. Alors nous avons des cordes, nous avons des barils, nous avons des squelettes pendues. Là on peut se faire une base, vous voyez ? Là on peut se faire une belle petite base en vrai, hein. Donc c'est de là qu'on vient. Là y a moyen de se faire une petite base. Bon. Ah ! 10 tissus... Une note. Ah ben voilà, donc c'est le nouveau plan, et donc voilà, vous allez être déçus, c'est un... C'est une lampe de chambre, avec une jambe et une croix, et vous allez voir, elle a une animation et elle fait énormément de bruit. Donc c'est vraiment... l'enfer. Voilà, c'est tout ça pour ça, hein les amis. Des batteries, bon on est full. Euh... Voilà, des munitions, des conserves, ça ça régale. Ça ça régale. Ok, voilà, c'était tout ça pour ça, hein les amis, hein. On a fait tout ça pour ça, hein, si jamais. J'espère que vous êtes heureux, bien évidemment. N'oubliez pas le like si c'est le cas, et puis si vous êtes pas content, eh ben, je suis navré, je ne suis pas le développeur du jeu. Voilà, tout simplement, je ne fais pas partie... Oh ! Je veux sortir de cette merde ! C'est bon ! Vous m'avez saoulé ! Allez, je me casse ! Euh... On va... On va rentrer à la base. C'est bon, là je peux prendre mon... Ah, c'est une blague. Eh là, je peux décoller, hein, normalement. Eh, je reconnais, hein. Oh ! Faut qu'on récupère les... les plantations, là. Ah oui, faut en profiter pour récupérer les plantations, hein. Allez, on décolle ! Ah ! Putain ! C'est pas possible ! J'ai eu peur. Bon, je décolle comment, moi, là ? Allez ! Me dis pas qu'ils ont patché mon truc, là ? Attends, je vais essayer de décoller du rocher, là. Ouais ! Non ! Non ! Non ! S'il t'en plaît ! Oh, non. Oh, non. Bon, euh... Alors. Alors, là ? Euh... Tu peux t'arrêter, là ? Merci. Quel enfer ! Je me suis chié dessus ! J'ai cru que je pouvais plus prendre mon détaplane. Ah, ça, ça aurait été embêtant. Bon, est-ce que je... Là, je peux décoller, là ? Là, je peux décoller, regardez. Hop ! Voilà, ça régale. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont un peu patché, quand même, hein ? Voilà ! Allez, les amis, on rentre à la base. On va pas perdre plus de temps que ça. Le soleil est en train de se coucher. Voilà, on va rentrer à la base. Tant pis pour... Euh... L'astuce de Laetitia, du coup, pour décoller avec les carapaces de tortue. On testera ça à la base. Mais, en tout cas... En tout cas, voilà, rien de bien... Rien de bien gênant. Allez, les amis ! Je vais prendre de la hauteur. Je vous retrouve à la base. Et je vous dis à tout de suite. Allez, je crois qu'on arrive tranquillement, mais sûrement, vers chez nous. En plus, du coup, le soleil est pile en train de se coucher. Ça, c'est plutôt sympa. Je vais rifer. Ouais, on y est. Nous y est. Voilà, juste ici. C'est parfait. Attends, ouais. On va essayer de gratter. Hop. Voilà, parfait. Oh, ça aurait été chouette que je puisse atterrir directement au-dessus, là. Dommage. Ça aurait été plutôt pas mal. Allez, hop, on va se mettre là, comme ça. Le deltaplan, rien à péter. On va contempler quand même la beauté du jeu un petit peu. Voilà, parce que c'est quand même relativement chouette. Je voulais aussi dire un truc que j'avais oublié dans le dernier épisode. Je viens de m'en souvenir maintenant. Ils sont où, les collègues, là ? Ah ouais, du coup, Kelvin et Virginie, ils sont là-bas, quoi. Ok. Bref, c'est pas grave. C'est que du coup... Ouais, c'est beau, hein. Franchement, c'est beau, hein. C'est que du coup... Bah, on se posait la question. Voilà, la maison est riquiqui. On peut pas émettre le lit et la grande table. Et quoi que, aussi, ça marche. Mais en soi, voilà. Par contre, du coup, maintenant, donc, ce qu'on va fabriquer, les nouveautés, et notamment, surtout, les réserves, les... Voilà, les portoirs d'armes, rateliers d'armes murales, c'est évidemment... On va pas avoir la place ici. Et c'est plutôt pas mal parce que, souvenez-vous, j'avais l'idée... Alors, on va juste dormir, hein. Comme ça, au moins, c'est fait. Hop, au dodo ! Et une petite sauvegarde aussi parce que je connais, hein. Maintenant, le jeu qui plante, c'est chiant, hein, voilà. Donc, souvenez-vous, moi, j'avais envie... Et je ne peux toujours pas boire, bien sûr. Allez, une petite Red Bull dès le réveil. À ne pas faire... Pas même au festival, voilà, hein. Mais du coup, comme j'aimerais bien... Faire une construction... Ici, là. Juste ici, eh ben, ça peut être pas mal. On va faire une petite plateforme, là, voilà. On va faire une petite construction ici. On va un peu glitcher. On va essayer de faire ça. Et on va, du coup, je pense, disposer un ratelé d'armes ici. Ou quelque chose comme ça. Ça peut être une bonne idée. Plutôt que s'éparpiller à droite à gauche et faire une maison là-bas, tout loin. Enfin, franchement, c'est trop compliqué pour ramener le bois. Franchement, c'est trop compliqué pour ramener le bois. Je déteste ce jeu. Voilà. Je déteste ce jeu. C'est impressionnant. Voilà. Bon, vous avez été témoins. On a eu énormément de chance, hein, au niveau de la santé. Allez. Ça, c'est fait. Allez. À dans deux mois. Vivement. Vivement qu'il corrige toute cette merde, hein. Parce que là, c'est juste pas possible, hein. Ah, là, c'est juste pas possible. Heureusement que j'ai mis une tyrolienne pour remonter. Je vais pas la prendre tout de suite parce qu'à mon avis, je vais aussi y tomber. Donc, voilà. Alors, j'avais aussi mis une tyrolienne, là. Pour arriver, justement, au petit étang. Faut pouvoir pêcher, faire des trucs, quoi. Bon, sauf que là, il est gelé, hein. L'étang, il est gelé. Donc, on ne peut pas faire grand-chose. Je pense. Eh ben, ça m'avait pas manqué, ces bruits d'ambiance. Pourquoi ça fait peur à chaque fois ? Ah, regardez, c'est les nouveaux... Alors, ça, c'est le patch aussi, hein. Ce patch 15. Les nouveaux types de pendus aux arbres. Alors, c'est quoi, ça ? Mais, c'est dégueulasse. Ah, ça, c'est bien fait. Bon, c'est des mutants. C'est des mutants. Mais, tant que je suis là, on va en profiter pour glitcher. On va récupérer de nouveau les loots qui ont duré apparaître là-bas. Je crois qu'il y a des ampoules à récupérer, si je dis pas de bêtises. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On a des ampoules à l'infini. Grâce à la technique. Panneau solaire, même. Ah, il n'y a pas d'ampoules ? Ah, je me suis trompé. Ce n'est pas des ampoules. C'est hommage. Je me chie dessus. Voilà. Je me chie dessus. Par contre, en vrai, de vrai. Mais là, c'est pas ce qui neige. Mais, en vrai, j'aimerais trop construire une maison là. Alors là, vous allez dire, oui, mais tu fais chier. Déjà, de 1, je suis à côté de ma base. Donc, c'est pas dérangeant. Deuxièmement, on a un beau petit étang. C'est dégagé. Et on a plein d'arbres. Pour la construction de la maison, c'est pas un problème. Vous en pensez quoi ? Dites-moi en commentaire. De toute façon, il faut qu'on trouve des idées de trucs à faire. Parce que là, comme dit, il y aura deux mois où il n'y aura pas de mise à jour, les gars. Vous en pensez quoi ? Une petite maison ici, là. En vrai, de vrai. Une petite maison ici. Bien cosy. Bien coucouning. Ni trop grande, ni trop petite. Où on pourra pêcher. On a des arbres autour. On pourra faire des petites cabanes. Des petites protections autour. C'est suffisamment plat. Presque mieux qu'en haut, finalement. Ah, dites-moi en commentaire. Comme dit, on détruira pas ce qu'on a fait. Et on est juste à côté. Comme dit, là, je rajouterai encore des tyroliennes. Parce que là, c'est pas assez. Mais là, regardez. Hop. Tu vois, c'est réglé en deux-deux. Ah, dites-moi en commentaire, les gars. Je suis assez curieux. Et je suis chaud, en vrai, de construire une maison ici. Plus qu'en haut, en vrai. Parce que ramener le bois là-haut, c'est une galère. Voilà, je vais reprendre encore du médoc. C'est une galère, hein, pour ramener le bois là-haut. Bon, vous êtes prêts ? On va voir si on va mourir. Allez, c'est parti. Ah, je suis pas serein. Ouah, c'est beau. Ouah, j'ai eu chaud. Ouah, ouais, je te jure, j'en peux plus. En vrai, en haut, la vue est magnifique. Cette maison, on va la garder et tout. Mais en vrai, de vrai, on va pas pouvoir tenir trop longtemps ici. Franchement, c'est juste pas possible. En plus, Kelvin et Virginia, les gars. Ça, c'est un argument, ça. Kelvin et Virginia, ils pourront me rejoindre en bas. On pourra coucher ensemble dans le lit et tout. Non, mais c'est vrai. Et Kelvin, il va pouvoir m'aider à entretenir la base, etc. Bon, tous les arguments vont dans ce sens. Donc, vous avez pas intérêt à me dire non, non, non. Voilà, c'est une dictature, ma chaîne YouTube, finalement. Mais voilà, je pense qu'on va s'installer. Enfin, on va faire une maison, déjà, dans un premier temps, en bas. Et ce sera vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et au final, on va même pas faire la plateforme que j'avais prévue en haut. Ouais, je change d'avis tout le temps, y'a quoi ? C'est ça qui fait mon charme. Bon, portoir d'armes, tout ça, on va essayer. Mais j'ai pas de bois en bas. Bah, j'ai plus rien en bas, même. Bah, du coup, on va faire ça en haut. Ça prouve bien que... Qu'on est assez limité, ici, quand même. On est quand même assez limité, ici. Franchement, hein. Heureusement que j'ai pas fait plein de murailles, ici, parce que j'aurais eu trop le seum, quoi. J'aurais eu trop le seum. Voilà, bah, en plus, on a du bois, ici, c'est parfait. On va faire ça dans le garage. Et ouais, on pourra faire un garage en bas, ce sera beaucoup plus simple, aussi. Vous allez me détester. Ah, vous allez me détester. Bon, voilà le présentoir d'armes. Alors, on va le mettre ici, pour voir dans un premier temps, parce que je sais pas, est-ce que ça va être des deux côtés ? Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Allez, on va voir ça ensemble. Ok, bah, écoutez, c'est réglé. Hop, je vais mettre ça, ici. Et du coup, vous voyez, on va pouvoir, par exemple, là, si je mets le katana... Hop. Oh, purée, c'est vraiment chouette, ça. Ok, faut toujours avoir l'arme dans la main, par contre. Ça, c'est juste le truc qui fait chier, quoi. La hache de pompier. Hop. Ah, c'est quand même vachement chouette. C'est quand même vachement chouette. Et puis, le ratelier mural, bon, bah, c'est la même chose. C'est juste qu'il n'y en a qu'un seul et qu'il sera au mur. Et du coup, on peut mettre des deux côtés, par contre, là. Donc, ça fait quatre slots. Là, ça fait un seul slot. Et là, ça fait quatre slots. Donc, c'est vraiment plus rentable, ce truc-là. Voilà un petit conseil que je vous donne. Donc, vous pouvez vraiment tout mettre, je pense. Genre, le fusil, là. Ah, ouais. Et voilà. Et c'est vraiment chouette. C'est vraiment très, très chouette. Bon, moi, du coup, je vais quand même faire un petit screenshot. Hop. Pendant que je suis en train de mourir de faim. Je suis en train de mourir de faim, oui, tout à fait. Alors, je vais quand même récupérer mes biens, parce que bon. Je suis en train de mourir de faim. Très bien, pas de problème. Je vais descendre manger. Je suis désolé, je n'avais pas anticipé ça. Je ne fais plus attention à ma ligne. Au point où on en est, les gars. Hop là. Voilà, ça va déjà tout de suite un petit peu mieux. Ensuite, du coup, ce qu'on a trouvé, la nouvelle note, c'est donc une lampe de chevet. Vous allez voir, elle est absolument affreuse. Voilà, je vous le dis, elle est affreuse. Ah, il faut de la peau de biche. Oh non. Oh, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Ah ben non, je n'ai pas de... Chier. Alors, il faut mettre ça sur une petite table de chevet. Sauf qu'on n'a pas ça. Donc, on va mettre ça là, comme ça, au bord. Parce que sinon, ça va toucher en haut. Non, on va le mettre là, comme ça. On va le mettre comme ça. Ok. Eh ben, il me faut une jambe, déjà. Ah, d'accord. Alors là, on est vraiment... On est vraiment... Vraiment... Ah, ce n'est pas terrible. Ah, ce n'est pas terrible, ce qui nous arrive. Bon. Allô. Un bonheur. Ouais, vraiment, je vais... Depuis que j'ai donné mon idée de m'installer en bas, ça me fait de plus en plus chier d'être en haut. Donc, c'est assez marrant. Il faudrait que je tue quelqu'un. Il faudrait que je tue quelqu'un. Est-ce qu'il y a des méchants qui voudraient venir ? Non, il n'y a personne. Il fait trop froid. D'accord. Il me faut... Les fils, c'est bon. Peau d'animal, j'ai su... Ah ben, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Regardez en bas à gauche. J'ai de la peau d'animal. Je ne sais pas... Ah ben, oui, on avait fait de la chasse dans l'avant-dernière épisode. J'avais oublié. Mais... Bon, ben, il me faut juste une jambe. J'ai tout ce qu'il me faut. Il me faut une jambe. Je ne peux pas me couper ma jambe, là ? Ou alors la troisième jambe de Virginia. Parce que, bon, entre nous, elle en a déjà deux. Ben, attendez, je vais... On va descendre dans le... Oh, abuse pas, frérot ! On va descendre dans le village ennemi. Il y a un village en bas, je crois. Attendez, je n'ai pas une luge. Parce que là... Euh... Là ! Let's go ! Riba caramba ! Yalla ! Ouais ! Ouais ! Trop bien. Un bonheur. Voilà, l'animation toujours aussi rapide. En cas d'affrontement, c'est parfait. C'est absolument parfait. Euh... Il est où le village, d'ailleurs ? Parce qu'il y a un village ennemi à côté. Mais il est où ? Il est là-bas ? Ouais, peut-être un petit peu plus loin. Ouais, en deltaplane, ça paraît plus proche, quand même. On va juste y aller faire un petit tour. Il me faut juste une jambe. Rien de bien. Rien de bien, folichon ! Rien de bien, folichon ! Vous êtes où, les copains ? Non, mais... Attendez, là, je suis complètement fou. Je ne trouve pas le village cannibal, là. Il y avait bien un village, ici, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh, la neige, ça me perturbe. Je ne sais pas où je suis. Je suis à côté de ma base, mais je ne sais pas où je suis. Ah ! Oui, en deltaplane, en effet, ça paraît plus proche. Oui, d'accord. Mais c'est bon, il est là. Ok. Bon, j'espère qu'ils sont... Oh, putain, ça, ça ne sent pas bon, ça. Voilà, c'est bon, parce que c'est un bug. Ouh ! Mais c'est qu'il y a du people. Alors, on va s'amuser. Voilà, on est avant tout là pour ça, évidemment. Ça fait longtemps, en plus. Alors, toi... Voilà, ça dégage la racaille. Je vais juste l'achever, quand même. Voilà. Vous m'excuserez, je récupère... Je récupère ma flèche. Ah, ça, c'est un tout petit peu gênant. Ça dégage la racaille. Oh là, oh là, il s'attaque entre eux. Oh, une flèche, ça suffit, putain. Ah ! Alors, toi... Voilà. Toi, tu me parles sur un autre ton. Et puis alors, toi, tu ne regardes pas comme ça. Oh, viens voir. Hop. Ah, je vais tirer à côté. Bon, allez. Toi, tu m'as saoulé. T'as vu, je suis avec toi, mon pote. Je suis gentil, hein. Oh, bâtard ! Oh, bâtard, tu fumes ! Eh, reviens ! Je t'enlève tes flèches ! Rends-moi mes flèches ! Voilà ! Il faut la jambe. C'est bon, j'ai la jambe. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Qu'est-ce qu'on peut récupérer, tiens ? Oh, à manger. Je me sers, hein, les gars. Eh, sachant que les villages ont été améliorés, autant regarder un petit peu, là. On est là pour ça, c'est le patch 15. Ça tombe super bien. Alors, ils ont ajouté peut-être des cadavres. On dirait bien. Avec une pierre sur la tête. Oh, ouais, ils les ont... Oh ! Ils les ont assommés à coups de pierre ! Mais si on regarde leur tête, est-ce que c'est des indigènes ? Ou est-ce que c'est des... Ou est-ce que c'est des propriétaires de l'île, genre ? Ouais, ils ont des baskets. C'est des joueurs de golf. Donc, ça veut dire que c'est des... C'est des mecs de la famille Puffton. Enfin, genre des employés ou des... Tu vois ce que je veux dire ? Je rappelle qu'on est là pour quand même comprendre l'histoire. Donc, ouais, ça doit être les... Des employés de la famille Puffton, quelque chose comme ça. J'ai vraiment hâte d'avoir la révélation du jeu. Alors, je pense qu'il faudra attendre des années avant d'avoir toute la révélation du jeu, évidemment. Sinon, ça n'aura plus aucun intérêt, mais... Ces histoires de dimensions parallèles et tout, je suis quand même assez curieux de... De tout comprendre. Bon, ben voilà, comme ça, on va pouvoir rentrer à la base et... Monsieur ? C'est dégueulasse ! C'est un... Un intestin que tu manges, là ? Ou alors c'est un gros chibre ? Bref ! Euh... On va rentrer à la base et on va faire du coup... Cette fameuse lampe... Euh... Complètement pétée. Mais ça fait plaisir. Allez, à tout de suite. Oh, j'ai trop le seum ! J'avais oublié de reprendre l'enregistrement. Voilà. Je suis dégoûté. Oh ! J'ai fait plein de trucs ! Bon. J'ai envie de crever. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Non, j'ai juste... Voilà. Regardez, c'est beau. Je ne peux plus surjouer maintenant. Voilà. J'ai oublié de reprendre l'enregistrement. C'est ma faute. Mais voilà. C'est magnifique. Ça fait des croix au mur et tout. C'est vraiment chouette. Ça ne fait à peine pas de bruit. Voilà. En gros, j'expliquais ça. C'est que... C'est que c'est vraiment une belle mise à jour. Mais que les râteliers d'armes, par contre, c'est un régal. Voilà. Et donc, du coup, je disais que, clairement, je vais d'abord lire vos commentaires et j'ai hâte. Mais j'ai vraiment envie de m'installer en bas. Là où je vous ai montré, au niveau de l'eau. Et je vais vous redire les raisons. Clairement, c'est qu'on a un terrain plat. On a un grand terrain. On a plein d'arbres. Donc, les arbres qui vont nous permettre de faire toute la construction comme on veut. Les arbres qui vont également nous permettre de pouvoir nous cacher. Pouvoir faire des petites cabanes éventuellement. Prendre de la hauteur. C'est bien étendu. On a un petit étang. Un bel étang même avec des poissons dedans. Alors là, il est gelé. Mais quand il sera plus gelé, ça va être parfait. Kelvin pourra pêcher de manière automatique les poissons. Kelvin va m'aider. Virginia sera présente également. Et ils vont m'aider à entretenir la base. À surveiller la base. Et à créer la base, en fait. Donc, en fait, en bas, on sera beaucoup mieux. Là, on est enclavé. En bas, on sera très très bien. Et en plus, on est à mi-chemin. Entre ici. On entend Kelvin en haut. Je ne suis pas sûr que ce soit Kelvin qu'on entende. Je pense qu'on entend des méchants. On va aller voir. Mais ouais, on sera à mi-chemin entre ici et l'océan là-bas. Sachant que l'océan là-bas, c'est la partie la plus intéressante de la map. La partie nord. Alors peut-être que les prochaines mises à jour, ce sera de l'autre côté. Donc, ce serait pas mal. Mais voilà, pour ce patch. Enfin, pour cette saison 2 de l'aventure. J'ai vraiment envie de m'installer là-bas. Parce que c'est là-bas qu'il y a les meilleures grottes. Le meilleur océan avec les tortues, etc. Donc voilà, j'ai vraiment envie de m'installer là-bas où je vous ai montré. Et j'ai hâte de vous lire et de voir si vous êtes d'accord avec moi. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Mais voilà, en tout cas. Ah, je suis déçu d'avoir loupé l'enregistrement par contre. Parce que vraiment, on avait tout découvert ensemble. Ah, voilà, il y a un méchant. Me disait bien. Me disait bien que j'entendais un méchant. Il n'y en a pas qu'un là. Alors. Attendez, je recharge. Qu'est-ce que vous faites dans mon garage ? Mais pourquoi ça passe à travers ? D'ailleurs, j'aimerais bien découvrir la nouvelle... La nouvelle cannibale. Elle est violente et tout. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de la découvrir. Ouais. Voilà. T'en veux autant, toi ? Attends, j'ai envie de... Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'ai envie de voir le paralysant. Là, il est où, le taser ? Je ne sais pas où est le taser. Je vais prendre le bâton électrique. C'est bien aussi. Oh, le cul, quoi. Je vais me faire démonétiser. Putain, ça me saoule. Wesh ! C'est un trampoline ! Incroyable. Bref, les amis, voilà. Alors, oui, l'épisode, du coup, est plus court. Mais en même temps, il est quand même plus consistant. Et j'ai hâte du prochain, si vous me donnez le feu vert pour m'installer en bas. Vraiment, c'est ma grande hâte. Parce qu'il faut bien qu'on trouve quelque chose à faire. Très clairement. Donc, voilà. T'es d'accord, Calvin ? Tu vas m'être très utile. Pourquoi tu me dis non ? Ah non. Va te faire enculer. T'es d'accord avec moi ? Calvin ? Calvin Harris ? Calvin ? T'es d'accord qu'on s'installe en bas ? Mais tu casses les couilles ! Bref, les amis, n'oubliez pas le pouce bleu. Et à très vite. C'était Mkolo. Plein de bisous. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada